Je voudrais vous remercier, remercier Campus France, je voudrais remercier particulièrement Raphaël Carrère qui est une amie de la Tunisie et je voudrais dire pourquoi j'ai choisi la France pour faire mes études. Vous m'avez posé cette question. Je commencerai par dire et ce n'est pas du tout des mots, c'est parce que c'est le pire des droits de l'homme. Et en Tunisie pour nous les droits de l'homme commencent par les droits de la femme. Nous en sommes très fiers. Parce que la France et la Tunisie ont des liens d'amitié très anciens. Dans ma famille, en Tunisie, Bourguiba a fait ses études en France. Et quand il est revenu, il a dit moi je combats la France avec les valeurs qu'elle m'a apprises. Et ces valeurs, c'est l'éducation comme liberté première. Et non avoir le ventre plein comme l'a prétendu un certain. Donc nous avons été baignés par France, maire des arts, des armes et des lois. Et puis, et puis entre nous, pourquoi être venu en France ? Parce que avoir 20 ans à Paris, ça ne se décrit pas. Être étudiant en médecine et avoir 20 ans et habiter au quartier latin. Alors, sous la statue de Dantan, il y a écrit de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Dantan disait ça des ennemis de la patrie, mais nous on l'utilisait pour d'autres choses. Et franchement, on réussissait pas mal. Donc sur le plan professionnel, nous avons fait des études, quoi, personnellement, j'ai fait des études baignées de l'amphithéâtre, Bichat. Et puis j'ai eu la chance, la chance d'avoir comme doyen M. Paul Miliès, pour ceux qui le connaissent. M. Paul Miliès était un résistant de la première heure, le médecin du général de Gaulle. Et il était très proche de nous. Et quand à 19 ans ou 20 ans, vous avez M. Paul Miliès qui vous parle, qui vous reçoit dans son bureau, à mon avis, c'est des choses qui ne s'oublient pas. La médecine française est l'une des meilleures du monde, M. le ministre. C'est pas de la complaisance. Et elle a des valeurs que nous avons, que nous essayons d'inculquer chez nous, qui est l'accès à la santé, l'équité. Et la notion de service public, et cette notion est fondamentale en santé en France, ce qui la différencie de plusieurs autres pays européens. Donc sur le plan professionnel, réellement, ça a été pour moi une opportunité extraordinaire. Sur le plan culturel aussi, puisque j'ai découvert les surréalistes, les bobours qui venaient d'ouvrir, des choses qu'on peut imaginer et qui sont quand même, Paris est connu pour ça. Mais j'ai découvert sur le plan humain des choses. Et là, je vais faire peut-être des petites choses. Nous fêtons le 40e anniversaire de l'avortement, l'autorisation de l'IVG, je veux dire la loi Simone Veil. Et étudiant en première année médecine, au deuxième année médecine, je manifestais, parce que M. Paul Miliès, qui était un chrétien convaincu, avait témoigné et avait dit qu'il avait pratiqué des avortements. Et il était poursuivi en justice. Moi, je ne comprenais pas très bien les enjeux de la bagarre. Mais j'ai aussi vécu, si vous voulez, des anecdotes, le combat contre l'antisémitisme. Et je dois reconnaître que ce combat, chez nous, n'est pas suffisamment mené encore. Et quand on arrive et qu'on est jeune étudiant, on ne comprend pas la notion de choix, d'antisémitisme. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont naturellement accessibles à un jeune lycéen tunisien, issu du système scolaire tunisien, parce qu'on n'en parle pas assez. J'ai manifesté, quand on a fait Copernic, les attentats de l'avenue, de la rue Copernic. J'ai milité dans Touche Pas, à mon pote. Vous voulez une anecdote ? Parce que moi-même, j'ai bénéficié. Un jour, un professeur, un mandarin, qui avait fait une plaisanterie un peu lourde sur ma couleur de peau, de parenthèse. Je ne m'étais jamais rendu compte que j'étais basané avant de venir ici. Parce que chez nous, à peu près, tout le monde est basané et on ne se rend pas compte. Et ce prof avait fait une remarque, on était un amphi de 250 personnes. Et je vous assure, spontanément, l'amphi s'est vidé tout seul. Tous les étudiants ont quitté l'amphi parce que ce monsieur m'avait fait une remarque sur ma couleur de peau. C'était une leçon que je n'oublierai jamais. Voilà. Malheureusement, je suis revenu une première fois en 1981. Pourtant, la France devenait de plus en plus belle en 1981. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et ça a été un peu difficile. J'ai fait mon service militaire et je suis revenu faire ma spécialité en France. Alors, je ne vais pas être lent, mais je vais de réciter Amine Malouf. Ce serait simple si, sur le chemin de la vie, on avait juste à choisir entre la trahison et la fidélité. Bien souvent, on se trouve contraint de choisir entre deux fidélités. Là, c'était la fidélité vers ma patrie, vers mon pays et la fidélité vis-à-vis de mes amis, mes amours, ma vie d'étudiant parisien. Ces deux fidélités sont parfois inconciliables. Et, ce qui revient au même, dit Amine Malouf, à deux trahisons. Alors, la vie n'est pas simple. Et, vous avez tous parlé, madame la secrétaire d'Etat est partie, mais du fait que les étudiants, ceux qui ont leur diplôme, restent ici. Et puis, elle a souligné le fait que, quand ils entrent chez eux, c'est des ambassadeurs de la France. Vous savez, dans mon pays, uniquement 5% des boursiers tunisiens reviennent après avoir fini leur diplôme. Et c'est difficile. C'est difficile parce que la compétition n'est pas égale. Donc, n'ayons pas peur d'encourager les étudiants qui se forment en France à rentrer en Tunisie, parce que c'est les meilleurs ambassadeurs de la France. Et c'est ce que nous souhaitons, nous. Nous ne souhaitons pas récupérer nos billes, mais, si vous voulez, c'est des investissements. Et, pour une fois, encore une fois, ça n'a pas été facile, après avoir passé plus de 12 ou 13 ans en France ici, vous savez, de 18 à 30 ans, c'est les plus belles années, c'est là où on se fait se retrouver à Tunis, à 100 amis, avec un salaire qui est 4 fois supérieur à mon salaire de ministre actuel. Déjà, il y a 30 ans. Il faut l'accepter. Mais, il faut trouver des mécanismes, monsieur le ministre, pour encourager les gens à revenir chez eux, ou au moins à garder un pied. Et c'est là où France à l'Union peut nous aider à établir des pans, des années sabbatiques, la recherche, ouvrir des canaux de recherche, de coopération sud-sud. Moi, j'ai l'expérience de la coopération avec l'Afrique noire francophone. Je vais souvent faire des conférences et des cours. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Donc, les voies pour garder les liens avec les anciens sont très importantes. Voilà. Je voudrais vous dire, monsieur Fabius, que vous êtes l'un des hommes les plus populaires en Tunisie. Parce que vous avez passé vos vacances en Tunisie, qui ont été interrompues, d'ailleurs, mais vous l'avez déclaré. Et je voudrais vous dire que la Tunisie, qui traverse en ce moment des moments historiques, a la chance d'avoir des amis comme vous et qui le déclarent haut et fort. nous menons un combat, ce combat vers la démocratie, vers les droits de l'homme. Nous ne l'avons pas gagné, mais grâce à des amis comme vous, nous le gagnerons. Donc, je vous demande de venir tous passer vos vacances en Tunisie. Voilà. Merci. Merci. Merci, monsieur le ministre. Je crois, monsieur le ministre, qu'avec l'intervention de monsieur le ministre que nous venons d'avoir, France Alumni sera déjà le symbole de toute la politique d'accueil en matière d'enseignement supérieur et de recherche de la France. Et nous en serons évidemment très heureux. Je me tourne maintenant vers madame Jennifer Fley. Je suis très heureuse de vous accueillir. Vous êtes originaire de Nouvelle-Zélande et directrice de la foire internationale des arts contemporains depuis 2003. Vous avez étudié l'histoire de l'art avant d'ouvrir une galerie en France. Et vous êtes devenue une personnalité tout à fait incontournable de l'art contemporain et pas seulement en France. Qu'est-ce qui vous a amené à Paris au départ ? Alors, c'est vraiment une histoire d'amour et une histoire de hasard en même temps. Parfois et souvent, même les deux vont ensemble. Je suis donc de la Nouvelle-Zélande. J'apprenais le français dès l'âge de 12 ans, en fait. C'était la seule langue vivante proposée en Nouvelle-Zélande à cette période-là. Certainement que le souvenir de la guerre était trop récent pour qu'on apprenne l'italien ou l'allemand. Et donc, mon père, avec toute sa sagesse, pensait, alors que lui ne parlait qu'anglais, que ses filles devaient maîtriser une langue étrangère. Une langue étrangère comme un modèle d'une autre forme de communication possible. Pas particulièrement le français, mais il n'y avait que ça. Et puis donc, suivant sa voix, il m'a envoyée à deux reprises en Nouvelle-Calédonie, qui était à l'âge de 15 ans, le premier voyage. Pour moi, un événement très important, extrêmement important, parce que j'ai vraiment compris dans mon chair et dans mes os qu'en effet, l'anglais était très loin d'être insuffisant et que puisqu'il y avait tant de langues à parler, je pouvais au moins faire l'effort d'en maîtriser une. Mais j'étais un élève très moyen. J'étais très bonne dans autre chose, mais assez moyen en français. Mon père a réitéré. Et puis, finalement, je suis arrivée à la faculté pour étudier l'histoire de l'art, qui est une passion, une vocation pour moi, en me disant que non, je ne voulais pas laisser tomber le français, drop French, que si j'allais drop French, j'allais l'oublier, comme beaucoup de gens autour de moi, et que c'était important parce que j'aimais la langue, déjà. J'étais fascinée par le style de vie aussi que j'avais entrevue en Nouvelle-Calédonie. Et puis, parce que oui, il y a tant de langues à parler et l'anglais ne suffit certainement pas. Et donc, tout en poursuivant mes études d'histoire de l'art, je fréquentais le département de français parce que j'ai aussi fait un diplôme de français. Et un jour, j'ai vu sur le notice board, sur l'affichage, Bourse du gouvernement français, toute discipline, et je me suis dit, c'est moi. C'est moi. Et en plus, étudier l'histoire de l'art en France, mais quel rêve, quel rêve. C'était toute ma vie qui prenait un sens tout d'un coup. Je ne voyais pas les difficultés. Les difficultés sont assez importantes. La Nouvelle-Calédonie est très, très loin. C'est aux antipodes. Il n'y avait pas de portable à l'époque. On ne pouvait pas. Je devais attendre parfois une journée entière pour parler avec ma... Une journée entière, une semaine entière pour parler à ma famille. Il y avait des inconvénients, mais pour moi, surtout, la possibilité de me réaliser celle que je désirais être, en tout cas, la française en moi, puisqu'il y en a une, et la moitié maintenant, parce que je suis naturalisée. Je suis franco-néo-zélandaise. Et j'ai essayé, suite à mes études, qui ont été très importantes, parce que j'avais étudié l'histoire de l'art de manière classique, analyse stylistique, critique, historique, etc. Je suis arrivée en France, dans un centre pluridisciplinaire dirigé par un grand professeur, Michel Saint-Nuillet, qui était, lui, un littéraire, en fait, très ouvert sur les sciences, la communication. J'ai découvert la sociologie de l'art, Franck Estelle, Raymond Moulin, Abraham Molles, Jean Baudrillard, Bourdieu, toutes ces... Toutes ces années qui est une foire maintenant considérée comme étant très, très importante dans le monde. Alors, je sais que mon père ne s'attendait pas à un si grand retour sur investissement, parce qu'il ne voulait pas... Il ne voulait pas me perdre, en fait. Mais j'espère, en tout cas, que la France considère que son retour sur investissement en ma personne, puisque j'aime la France et j'ai étudié ici, j'ai décidé de faire ma vie ici à défendre la scène culturelle française. J'espère que la France considère que le retour sur investissement est suffisant. Voilà. Merci beaucoup. France Alumni est le lieu où se retrouveront les amoureux de la France. Mais pas seulement. Et je me tourne vers John Parks. Non pas que je doute que vous aimiez la France, mais parce qu'en tant que directeur général d'Ubisoft France, qui est l'un des leaders mondiaux du jeu vidéo, en tant que britannique, vous avez fait vos études au Royaume-Uni et en France, et tout au long de votre parcours entre la France et le Royaume-Uni, après des études à HEC. Vous avez été sous ces deux influences. Et je voudrais vous demander, au fond, qu'est-ce que vous attendez de France Alumni ? Tout à l'heure, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, la présidente, merci beaucoup pour l'invitation ce soir. C'est vrai que c'est un plaisir d'être parmi vous, et je trouve que le projet est extrêmement excitant, comme disent les Anglais. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans les mœurs d'aujourd'hui. C'est vrai que quand j'ai fait mes études, que ce soit en Angleterre ou en France, on n'était pas dans la révolution digitale, encore moins dans l'ère des réseaux sociaux. Et quand je vois effectivement les étudiants d'aujourd'hui qui font leurs études, je me dis quelle chance ils ont d'avoir tous ces outils à disposition pour pouvoir évoluer, progresser, et saisir les opportunités. Donc pour moi, ce projet vient vraiment s'inscrire dans ces terres du temps avec sa grande force qui est justement qu'elle retrouve, elle regroupe l'ensemble des étudiants et des métiers et des expertises dans un seul et même endroit. C'est vrai que j'ai fait l'université de Bristol en Angleterre, ensuite j'étais à HEC. Chacun son alumni. Mais on est entre alumni, entre personnes qui ont fait gérer ces écoles-là et elles nous ont énormément aidés dans la vie. J'en suis extrêmement reconnaissant. Mais ici, nous avons un espace, un lieu où on pourra justement renouer avec des personnes qu'on connaissait, renouer aussi ou avoir connaissance avec des gens qui sont issus de backgrounds différents. Et à la fois en tant qu'utilisateur, à titre personnel, mais aussi en tant qu'employeur, avec une vision plus, je dirais, développement d'entreprise, je pense que cela présente énormément d'opportunités. Aujourd'hui, j'ai la grande chance effectivement de diriger la FIAL France d'Ubisoft. D'ailleurs, un de vos collègues, en arrivant ce soir, quand il la suit, m'a dit, « Ah, c'est vous le père des lapins crétins ? » C'est pas moi, c'est un créatif chez nous, mais voilà. Nous sommes appelés aujourd'hui à employer des personnes avec des expertises extrêmement diverses et variées, entre des ingénieurs, entre des profils commerciaux, entre des artistes, des créatifs. Et typiquement, à travers cette nouvelle plateforme, on va pouvoir, je dirais, trouver des personnes et renouer, et aussi échanger, collaborer autour des thématiques qu'on entendait très bien tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment aussi, on le voit, nous, au quotidien dans nos bureaux, les jeunes d'aujourd'hui travaillent comme ça en collaboration, en partage. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je pense que la plateforme pourra amener beaucoup de belles choses. Merci.